Combien d'argent perd un grand club qui ne se qualifie pas en Ligue des Champions ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un désastre économique, un drame ? Ou en d'autres termes, combien le Barça va-t-il perdre d'argent après sa sortie prématurée de la compétition ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Je sais, les fins du Barça, votre équipe ne va pas très bien ces temps-ci. Mais c'est au moins elle qui m'a donné l'idée de sujet, de vidéo, pour cette semaine. Le Barça se fait éliminer, on entend partout qu'il va perdre beaucoup d'argent, mais la question c'est combien ? C'est pas une question très compliquée, mais j'ai un peu l'impression que ça fait partie de ces questions dans le football qui reviennent périodiquement et qu'on ne règle vraiment jamais. Oui, ils vont perdre beaucoup d'argent. Non, mais dans les faits, comment ça se passe ? J'ai fait mes recherches et voici les résultats. Pour commencer, il faut distinguer deux cas de figure. Le premier, celui d'une équipe qui, au terme du championnat, de la saison régulière, ne se qualifie pas en Ligue des Champions. C'est arrivé à Arsenal, à United, à Chelsea ces dernières années. Et ces équipes qui ne se qualifient pas en Ligue des Champions pour la phase de groupe, eh bien, elles passent à côté d'une somme qui, pour cette saison, est fixée à 15,4 millions d'euros. Toutes les équipes, ça va du Real au Sheriff, à l'Ajax, au Benfica, cette saison, vu qu'elles se sont qualifiées pour la phase de groupe, elles touchent 15,4 millions d'euros. Et puis ensuite, deuxième cas de figure, les équipes qui ont accédé à la phase de groupe, mais qui ne se sont pas qualifiées pour la suite de la compétition, le Barça cette saison, c'est arrivé à l'Atletico il y a quelques saisons, ou même une fois, je me souviens, au Manchester United, de Sir Alex Ferguson. Et pour ce deuxième cas de figure-là, elles touchent les 15,4 millions d'euros, mais ensuite, il y a plein de sommes liées à la performance qu'elles ne vont pas toucher. Par exemple, pour chaque match gagné, vous avez le droit à 2,8 millions d'euros, pour chaque match nul à 930 000 euros. Des équipes qui ont fait un 6 sur 6 cette saison, comme Liverpool ou l'Ajax, elles ont touché 16,8 millions d'euros. Et les équipes qui ne sont pas qualifiées pour la suite, elles ont peu gagné, du coup, elles ont assez peu gagné sur ces sommes liées aux victoires ou aux matchs nuls. Et puis là où elles perdent aussi de l'argent, c'est qu'une qualification pour les huitièmes, c'est 9,6 millions d'euros. Pour l'écart, c'est 10,6 millions d'euros. À chaque fois, ça avance jusqu'au moment où vous accédez à la finale et où vous gagnez éventuellement le trophée. Ça veut dire qu'une équipe comme le Barça, elle aura perdu de l'argent parce qu'elle aura peu gagné de match. Du coup, ces sommes de 2,8 millions d'euros par victoire, elle sera passée pas mal de fois à côté. Et aussi, elle aura perdu de l'argent parce qu'elle aura pas ces 9,6 millions d'euros auxquels vous avez droit quand vous vous qualifiez pour les huitièmes. Du coup, ça, c'est pour les critères liés à la performance sportive une fois que vous entrez dans la phase de groupe. Mais il n'y a pas que ça comme critère. En plus de ces critères liés au prize money, et j'oblis de préciser avant, mais une équipe, elle peut remporter jusqu'à 85 millions d'euros si elle gagne la Ligue des Champions, vous avez tout ce qui est lié au coefficient UEFA. Durant la saison 18-19, l'UEFA, elle introduit une réforme, et à l'époque, on disait que c'était pour favoriser les grands clubs et pour que l'UEFA se protège d'une super ligue. Une partie de l'argent que gagnent les clubs est plus seulement liée à la performance, c'est plus seulement lié au prize money, c'est aussi lié au coefficient UEFA. Et pour ça, il faut qu'on regarde le ranking UEFA de tous les clubs, les 32 clubs qui participent à la Ligue des Champions. Ce ranking UEFA, ce classement UEFA des meilleurs clubs européens, il est calculé sur les performances des clubs sur les 5 dernières années en compétition européenne. Pour chaque match gagné, vous avez un certain nombre de points, et les équipes qui vont le plus loin, évidemment, elles ont le plus de points. Et du coup, si vous êtes tout en haut du ranking UEFA, ou si vous êtes à la 10e place, vous n'allez pas gagner la même chose. On estime, en fait, ou ce n'est même pas une estimation, c'est vrai, c'est que le 32e du ranking UEFA, il touche 1,1 million, et chaque fois que vous gagnez une place dans le classement, vous touchez 1,1 million de plus. Du coup, une équipe comme le Barça, cette saison, vu qu'elle n'a même pas passé la phase de groupe, elle va descendre dans le ranking UEFA, et pour les prochaines années, elle touchera moins d'argent. Comme le Barça a très peu gagné cette saison en Ligue des Champions, ils ont eu très peu de points, ils sont sortis en phase de groupe, et ça fait que sur ce ranking UEFA, ils pourraient perdre 2, 3 places synonymes de 2, 3, 4 millions en moins pour les prochaines éditions, pour ce qui est lié, pour les critères liés au ranking UEFA, et ça peut paraître pas dramatique comme ça, c'est vrai que ce n'est pas un très grand montant, mais ça fait qu'ils perdent un peu de retard sur les premières équipes. Ce n'est pas eux qui vont toucher le plus, ce n'est pas eux qui vont toucher les 36 millions, et il y a une espèce d'écart qui se creuse avec les équipes qui sont devant le Barça. Nouveau critère, cette fois, nouvelle part du gâteau, celle des droits TV. Ce n'est pas une très bonne année pour être éliminé en Ligue des Champions quand on est le Barça, parce que sur cette édition de la Ligue des Champions, il y a beaucoup de clubs espagnols. Et l'argent que vous allez toucher, qui est lié aux droits TV, il dépend, un, de votre parcours dans la compétition, et deux, du nombre d'équipes de votre pays avec lesquelles vous allez devoir partager le butin. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, s'il faisait un beau parcours en Ligue des Champions, pouvait toucher quand même beaucoup d'argent, parce qu'il n'avait pas beaucoup de clubs français avec lesquels partager tout ça. Cette saison, en Ligue des Champions, il y a cinq équipes espagnoles, ça divise déjà pas mal ce montant, et le Barça, comme Séville, comme ils n'ont pas fait un grand parcours dans cette Ligue des Champions, ils vont être prétérités. Et puis aussi, ça c'est lié aux coefficients UEFA, et ça a pas mal bénéficié les équipes espagnoles ces dernières années. Il y a un fonds qui est créé par l'UEFA pour chaque pays, et qui, en fonction du coefficient UEFA du pays, va donner un certain montant au club de ce pays-là. L'Espagne, ils avaient un fonds de 30 millions là, et pour chaque match d'une équipe espagnole sur la face du groupe de la Ligue des Champions, cette équipe espagnole touchait un million, encore une fois, comme le foot espagnol va un peu moins bien en Europe, ces sommes vont décroître à l'avenir. Il va un peu moins bien, notamment parce que le Barça ou Séville se font éliminer, du coup c'est un peu comme si ces clubs avaient une double peine, ça va un peu moins aller pour les équipes espagnoles en Ligue des Champions sur les prochaines années. Nouveau critère, celui-là, c'est le dernier, on peut passer assez rapidement dessus, c'est tout ce qui est lié au ticketing, les billets que vous allez vendre, et du coup, pas vendre, vu que vous êtes éliminé, pour les matchs de Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs où les stades sont toujours remplis, et on peut un peu monter les prix, ça aussi, c'est clairement un manque à gagner pour les équipes. Du coup, faisons un bilan chiffré. Si t'es un grand club et tu te qualifies pas, même pas pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, tu perds facilement 30 millions. Franchement, ça monte hyper vite, et ces 30 millions, ils sont juste liés aux performances sportives, au prize money. Ensuite, il faut additionner à ces 30 millions tout l'argent que tu vas perdre à cause des 3 TV que tu vas pas toucher. Deuxième cas de figure, t'as un club comme le Barça, tu te qualifies pour la phase de groupe, mais tu vas pas plus loin, là, tu perds 15 millions minimum, et ça, c'est des millions liés au prize money, et par la suite, il y a d'autres choses qui s'additionnent, et qui se cumulent au fil des années, avec cette chute au classement, au ranking du FA, la question des coefficients, la question des droits TV, etc. Et puis, quand même, une petite précision, parce que c'est pas la même chose d'être Arsenal et de pas se qualifier en Ligue des Champions que d'être un autre club. Je m'explique. Quand Arsenal, Suna et Emery, ils se qualifient pas pour la Ligue des Champions, on estime qu'à la fin de la saison, il y avait une baisse de 8% de leurs revenus dû au fait qu'ils s'étaient pas qualifiés en Ligue des Champions. Mais Arsenal, c'est un grand club, et quand vous avez 430 millions de revenus sur une saison, 8%, c'est pas dramatique. Mais si vous êtes un Valence, un Seville ou un Leicester, là, ça change tout. Parce que vous générez pas autant de revenus, et l'argent lié à une participation en Ligue des Champions, il pèse beaucoup plus dans vos revenus. Leicester, la saison où ils font un parcours en Ligue des Champions, où ils se qualifient pour la Ligue des Champions, leurs revenus bondissent de 30%. Du coup, on voit que quand on a un grand club, ou quand on a un club avec des ambitions un peu moins importantes, un échec en Ligue des Champions, ou une réussite en Ligue des Champions, ça pèse pas la même chose dans la Valence. Et en parlant de Valence, super jeune fort, Valence, eh ben, parfois, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais parfois, ils avaient absolument besoin de se qualifier en Ligue des Champions, pour pas avoir des pertes en fin d'année. Et là, je vous ai parlé d'argent brut comme ça, de choses très matérielles, mais il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, et ça, ça se répercute aussi à long terme, c'est les sponsors, et les joueurs. Vous vous souvenez peut-être du cas de United, il y a quelques années, où on avait découvert qu'Adidas avait inséré une clause dans le contrat d'équipementier qui disait « Deux non-participations consécutives à la Ligue des Champions est égale à 20% de revenus en moins » parce qu'Adidas allait verser 20% de moins que ce qui était sur le contrat original à United. Je crois qu'il y avait eu le cas avec Chevrolet aussi. Le Barça, cette saison, ils doivent renégocier leur contrat de sponsoring pour le sponsor Maillot, le sponsor sur la manche, et ils veulent aussi négocier des naming du Camp Nou, ils veulent coller un nom d'entreprise à celui du Camp Nou, et s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ils ne sont pas en super posture, eh bien, ça va être difficile de négocier de très très beaux contrats. Les contrats, il va falloir les revoir à la baisse, où ils ne seront pas forcément en position de force à l'heure de négocier, parce que les sponsors, ils veulent qu'on les voit dans la plus grande des compétitions, la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. Ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif. Une non-qualification, une année où vous devez renégocier vos contrats de sponsoring, ce n'est pas de chance, et ça se répercute à long terme. Après, on peut toujours glisser des clauses en disant « Cette année, on vous paye moins, mais dès que vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions, là, on vous payera plus. » Et puis, une autre chose, c'est la question des joueurs. Harry Kane, il y a quelques années, on avait lu que si Tottenham n'allait pas en Ligue des Champions, il voulait quitter Tottenham. Ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif. Encore des choses qui se répercutent sur le long terme. Ce n'est pas une perte immédiate, mais à long terme, ça compte vraiment. Et enfin, cette question que vous vous posez peut-être, si une équipe se fait éliminer en face de groupe de la Ligue des Champions, mais que derrière, elle remporte l'Europa League, est-ce que financièrement, ça compense ? La réponse, c'est difficilement. Le prize money maximal auquel vous pouvez aspirer en Europa League, et pour ça, il faut gagner la compétition, c'est 23 millions. Un exemple, le Barça, cette saison, dans ses comptes, avait budgété, avait prévu qu'il atteindrait les quarts de la Ligue des Champions. Même s'il remporte l'Europa League cette saison, il y aura toujours une différence de 5 millions entre ce que l'argent de la Ligue des Champions devait lui apporter, tel que c'était prévu dans les comptes, et ce que l'argent de l'Europa League lui apportera finalement, pas seulement pour des questions de prize money, mais aussi de droits TV, de ticketing, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, il faut changer parfois. J'espère que vous aurez appris des choses, surtout que ça vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à accorder à cette vidéo un pouce bleu, à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous lis des gens qui disent « Ah, c'est la troisième vidéo de toi que je vois, je m'abonne », écoutez, si vous êtes dans ce cas-là, je vous encourage à vous abonner, et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. Allez, à la toute !